Commençons en disant que c'était un événement incroyable et je veux féliciter tous les organisateurs, tous les bénévolatifs, parce que je sais que ça prend beaucoup de travail, donc on doit applaudir l'organisme, Atlas Millia, et tous les gens qui ont pris cet événement spectaculaire. Il y a trop d'invités distingués, vous êtes tous distingués, dans mon avis, mais je veux reconnaître le discours de Madame Lamassadri, c'était vraiment incroyable, merci pour vos mots et vos comptables, merci. Applaudissements. Applaudissements. Je suis touché par votre applaudissement, mais je suis touché par votre appui, parce qu'on a présenté une motion dans le Parlement, une motion vraiment importante. C'était quelques journées, on a présenté une motion pour changer la politique de notre pays, parce qu'il y a un peu trop long, la politique de notre pays ignore ce qui se passe à Gaza, la catastrophe là-bas, la perte de vie, la perte des innocents, la perte des enfants. Et ça a pris notre corps, et on a demandé que le gouvernement change la politique, et dans notre motion on a demandé que le gouvernement clairement demande, on cesse les voeux, et que tous les otages soient livrés, que le Canada est clair et fort sur cet amour. On a aussi demandé que le Canada, finalement dit clairement qu'on doit arrêter de vendre les armes au gouvernement Netanyahou et le gouvernement Netanyahou. On a aussi présenté dans notre motion le fait qu'il y a une limite des réfugiés de Gaza, et cette limite c'est injuste. On a dit qu'on doit enlever cette limite des réfugiés de Gaza, faire tout ce qu'on veut pour accueillir les gens qui font face à des situations horribles. Finalement je veux dire qu'on est vraiment chanceux d'être ici, je comprends que l'IFTAR c'est l'IFTAR du dialogue, c'est important d'avoir du dialogue, c'est important de créer une société où tout le monde est bienvenu. C'est aussi important de reconnaître qu'on est dans une position chanceuse d'être ici au Canada, au Québec, et on doit toujours utiliser notre pouvoir, n'importe où on est, n'importe qui on est, pour aider les gens à travers le monde qui font face à des grands problèmes. Et c'est ça, c'est pourquoi je trouve que c'est ma responsabilité comme chef, c'est une responsabilité comme citoyen global d'aider les gens, et en ce moment c'est important d'aider les gens au Gaza. Merci. Merci.